Salut, je m'appelle Cosette. Et moi, Mélissa. Nous sommes mamans et nutritionnistes spécialisées en pédiatrie. Bienvenue sur l'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance, un podcast créé pour vous, les parents bienveillants, qui ont à cœur l'alimentation des enfants et de la famille. Notre mission est de vous accompagner dans les défis qui peuvent parsemer le chemin de la découverte alimentaire. Seuls ou en compagnie d'invités, nous partagerons trucs et conseils pratiques à déguster tout en étant sur la route, en train de plier une brassée ou en relaxant avec un bon café réchauffé. Avec nous, vous comprendrez le pourquoi du comment pour vous donner ou redonner confiance en vos approches parfaitement imparfaites pour permettre à vos enfants de devenir des mangeurs heureux, compétents, curieux, intuitifs et bien dans leur corps, une bouchée à la fois dans le plaisir et la bienveillance. Bonne écoute! Salut le parent bienveillant et bienvenue au podcast L'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. On va commencer par la première des questions qui est « Mon enfant refuse de rester assis et de manger. » S'il y en a qui sont en direct, faites un coucou, levez la main si c'est quelque chose que vous vivez à la main. Parce que je vous le dis, moi, mon plus vieux a 12 ans, mon plus jeune il y a 8 ans. Puis encore, ça peut arriver. Ce genre, ils ne veulent pas rester assis pour manger, ils veulent courir, ils veulent faire d'autres choses en même temps. Ils ont un horaire très chargé, les enfants. Faites-moi un petit coucou, le petit cœur, c'est quelque chose que vous vivez à la maison. Vous pouvez le commenter si jamais il y a quelque chose. Oui, on le vit avec bébé 2 ans. Oui, c'est clair. C'est là où ça... C'est 18 mois, 2 ans, là. C'est là où ça commence. Ils ont un horaire chargé, nos enfants. Alors, oui, ça, ça revient souvent lorsqu'on s'inquiète un petit peu en lien avec la quantité que notre enfant mange. On se dit, oh, il n'a pas assez mangé, bye. Il va aller se promener autour de la table. Il va revenir chercher une petite bouchée ou moi, je vais le suivre. Puis là, je vais le nourrir comme un petit oiseau au fur et à mesure qui tourne autour de la table parce qu'on s'inquiète en lien avec la quantité que notre enfant mange. On veut qu'il mange. Tous parents veulent que son enfant mange. Je vous comprends à 100 %. Là, aujourd'hui, on veut juste clarifier la raison du pourquoi, idéalement, un enfant devrait être assis pour manger ou du moins dans une position qui est sécuritaire. Et on va vous donner trois petits conseils, trois petites astuces ou plutôt ce que j'appelle des conseils pour vous permettre d'établir des limites et de réfléchir aux raisons pour lesquelles votre enfant ne veut pas rester assis et manger. Donc, oui, il y a des trucs, puis il y a aussi toujours des pistes de réflexion parce que derrière chaque comportement, vous le savez qu'il y a une raison. Votre enfant agit de cette façon-là. Il y a une raison pour laquelle il ne veut pas rester assis et manger à l'heure des rapports. Donc, je vais commencer par les raisons pour lesquelles on veut que notre enfant reste assis. La première des choses, c'est que c'est le comportement qu'on aimerait que notre enfant adopte à long terme. Donc, c'est le modèle qu'on propose à notre enfant. Je reste assis premièrement et je mange. Je laisse faire le téléphone, mon cellulaire. Je laisse faire le lavage, brasser la soupe. Je laisse ça de côté, ça va attendre. Vider la vaisselle, ça va attendre. Donc, si je veux premièrement que mon enfant reste assis et avoir ce comportement-là qui va se répéter d'un souper à l'autre ou d'une journée à l'autre, je vais modeler le comportement. C'est la première des raisons, c'est qu'on veut que ce soit le comportement idéal adopté par notre enfant. La deuxième des raisons, c'est qu'un enfant, il reste encore surtout, je vois les enfants à 2 ans, 3 ans, vous savez que la mastication devient mature vers l'âge de 3 ans. Il reste quand même à risque d'étouffement à nos enfants à 4 ans. Puis, chez certains, la mastication, elle est mature plus vers l'âge de 5 et peut-être même 6 ans. Donc, un enfant, dites-vous, il marche, il se promène, il court partout, puis il y a des aliments dans la bouche. Bien, ça peut le mettre à risque d'étouffement parce que des fois, l'aliment peut juste glisser, il n'a pas été assez mastiqué, broyé pour être avalé de façon sécuritaire. Il peut se mettre à tousser, ça peut faire fausse route. Ils peuvent se mettre à vomir parce que l'aliment a essayé de passer, ça a déclenché son réflexe de gag. Ce n'est pas des expériences agréables habituellement, ni un étouffement, ni un réflexe de gag, parce que l'aliment a passé de travail, ni un vomissement. Puis, prenez-vous comme exemple, ça vous est sûrement déjà arrivé, puis ça m'arrive encore, OK? On n'est pas parfait. Je suis en train de manger, puis je fais d'autres choses en même temps. Mais je n'ai aucune idée qu'est-ce que ça a goûté, ce que je mange. Je ne me rappelle plus, c'est-tu sucré, c'est-tu salé? J'ai-tu mangé du pâté? Je ne me rappelle plus parce que je ne suis pas concentrée sur ce que je fais. Mais on s'entend à côté, mastication, on ne gère ça quand même pas pire, là. On est rendu assez bon dans le département de la mastication. Mais nos enfants ne le sont pas encore. Donc, pour une question de sécurité, idéalement, il faut qu'ils restent soit assis dans une position sécuritaire, ou parfois, je vois les tours alimentaires des enfants. Donc, il y a des enfants qui ont besoin d'être debout un petit peu. Donc, dans une tour alimentaire, ils ne sont pas en train de courir partout autour de la table. Et éventuellement, ils vont accepter de s'asseoir. Souvent, les enfants qui ont besoin de beaucoup de bouger, les petits copos d'huit mois, deux ans, parfois, ils ont le goût de commencer. Souvent, c'est les collations qui ont lieu dans une tour alimentaire, c'est correct. Puis éventuellement, on va aller vers rester assis comme les autres personnes autour de la table, les autres membres de la famille, assis de manière sécuritaire. Donc, ça, c'est les raisons pour lesquelles on veut vraiment, vraiment que notre enfant reste assis. Alors là, les petits conseils ou les pistes de réflexion pour lesquelles un enfant ne va pas rester assis. La première des choses, puis ça, vous allez me trouver fatigante. J'en parle tellement souvent en atelier, en webinaire, tout le temps, tout le temps. Regardez la position assise de votre enfant. Un, est-ce qu'il est confortable? Deux, est-ce que c'est une position idéale pour s'alimenter? Est-ce que mon enfant est rendu un petit peu trop grand pour la chaise haute dans laquelle il est? Est-ce que je dois adapter la hauteur du plateau? Est-ce que mon enfant a encore un plateau dans sa chaise haute? Mais c'est d'aujourd'hui intéressant ce qui se passe. Il est trop loin. Lui, il ne veut plus être dans sa chaise. Ou il veut qu'on lui enlève le plateau et se rapprocher de la table familiale. C'est là où l'action a lieu. C'est là où le party, il est. Puis, ça sent un peu alécan à ce qu'il est loin. Même si ça a de l'air, juste la distance du plateau, pour lui, là, c'est comme vous êtes hyper loin. Ça fait qu'on peut rapprocher notre enfant. L'autre chose, c'est les appuis-pieds. Est-ce que ça met l'enfant à risque d'étouffement de ne pas avoir un appuis-pied? Non. Mais c'est un impact important sur l'efficacité de la mastication, sur la position, la tête, les voies respiratoires et l'osophage de l'enfant. Donc, c'est important, un appuis-pieds, surtout chez un parent qui me dit, moi, il ne se tient pas assis, il gigote sa table, il est assis sur ses genoux, il veut sortir, il veut se mettre debout. Pourquoi les enfants veulent se mettre debout? Parce qu'ils sont stables. Ils cherchent une stabilité posturale sur leurs pieds. Leurs pieds sont déposés quelque part. Alors, la position idéale, c'est 3 fois 90 chez les enfants. Donc, leur dos est appuyé quelque part, le dos, sur un dossier, que ça peut être la chaise haute ou un booster. Il faut qu'il y ait quelque chose sur le dos de l'enfant, pas récemment la tête, mais vraiment le dos de l'enfant. Voilà, il a comme coupé, excusez. Donc, le dos de l'enfant. L'autre, 90 degrés, c'est vraiment, voyez-vous, on a le dos, on a la fesse de l'enfant. On a la fesse de l'enfant et on a le genou, donc là, voyez-vous, donc on a le dos, les cuisses, puis on a le genou de l'enfant qui est plié. Dès que le genou de votre enfant dépasse l'assise où il est assis, où est-ce que ses foufounes sont déposées, idéalement, on veut que ses pieds, ses petits pieds qui vont dépasser ici, il faut qu'il soit en appui quelque part. Et je ne suis pas en train de vous dire, allez, vous trouvez une autre chaise haute, pas du tout. On veut juste avoir une certaine stabilité. Il y a des parents qui vont attacher, ça peut être des élastiques d'exercice, ils vont attacher les deux pattes, soit de la chaise haute, soit de la chaise familiale sur laquelle j'ai déposé mon booster. Il y en a qui vont approcher un tabouret, vous savez une espèce de tabouret chez Ikea qu'on peut mettre dans la salle de bain pour que l'enfant, un peu d'autonomie, il se met debout pour se laver les mains, donc glisser quelque chose pour que votre enfant puisse avoir un appui-pied. Et un enfant qui n'en a pas un, qui a les pieds vraiment qui se balancent dans les arbres, ce que vous allez voir à table, c'est qu'il va aller mettre ses pieds sur la table familiale puis pousser la chaise. Souvent, il dit, il va tomber, il n'arrête pas de pousser pour se basculer vers l'arrière ou il rentre ses petits orteils en dessous de sa tablette puis là, il essaie de la pousser la petite tablette. Votre enfant, il est à la recherche d'une stabilité posturale, mais il n'est pas capable de vous dire, je ne suis pas stable, j'aimerais ça me sentir plus confortable dans ma chaise. Mais en gros, c'est le comportement qu'on va voir chez les enfants. Et tout ça pour vous dire que l'impression que ça donne quand ils ont les pieds dans les arbres, puis ils dépensent de l'énergie, ils vont avoir un côté muscle, côté postur. Ils dépensent de l'énergie juste à être stable et confortable. Et ça, c'est de l'énergie gaspillée. Ils ne seront pas connectés à ce moment-là. C'est beaucoup plus difficile pour eux de se poser puis de se connecter à leurs signaux de faim, signaux de satiété. Ça fait que l'enfant peut avoir faim, mais il est tellement en train d'essayer de gérer autre chose que la faim, il ne va pas la ressentir non plus. Oui, ça fait que c'est vraiment le repas qui paye pour. Alors, l'impression, si je transmets ça, je transpose ça à un adulte, c'est l'impression que vous avez quand vous êtes assis sur un tabouret un petit peu trop haut, très souvent dans les bars ou dans les maisons, avec une décoration moderne. C'est l'art des tabourets. Il n'y a pas de pied. Non, mais je suis 5 pieds 7, même s'il y a des pieds, je suis 5 pieds 7, puis mon pied n'arrive jamais à la petite barre. Ça fait que je suis tout le temps en train de me placer, essayer de m'asseoir. Oui, puis les enfants, ils peuvent vraiment avoir l'impression qu'ils sont dans une grande tour, puis les pieds dans le vide. Ça peut être épeurant, donc ils ont besoin de se sentir où est-ce qu'ils sont dans leur environnement. Ça fait que je ferme la parenthèse de la chasse, mais je ne peux en parler très, très longtemps. Mais vérifier la position, c'est la première des choses. Deuxième conseil, regardez l'ambiance des repas à l'air de quoi. Pourquoi votre enfant voudrait rester assis à table et pourquoi pas? C'est surtout le pourquoi pas. C'est vraiment là, mettez-vous, c'est comme si vous vous filmez, puis après ça, vous regarderez ça en rétrospective. Ça avait l'air de quoi? Ça avait l'air de quoi à l'heure des repas? Donc, est-ce que c'est chaotique? Y a-tu du bruit? Y a-tu le chien qui tourne autour de la table? La télé, la vaisselle qui part? L'adolescent, le grand-frère ou la grand-père, ça éteint le poil dans sa chambre, ça se chicane. Reviens ici pour manger. Est-ce qu'il y a beaucoup de distractions, il y a beaucoup de bruit pour l'enfant? Est-ce que les conversations sont agréables entre adultes? Est-ce que le ton de la voix, il est serein, il est poli, il est posé? Est-ce que les commentaires, est-ce que l'enfant, il est le centre de l'attention? Donc, les yeux sont ouverts à lui, parce qu'arrête de bouger, arrête de j'y coper, prendre une bouchée, deux bouchées, trois bouchées, prendre le droit de sortir, prendre la fourchette. Prendre la fourchette. Est-ce que votre enfant a l'impression d'avoir vraiment deux paires, deux yeux, des fois même trois, qu'il regarde, qu'il sente de l'attention? Puis lui, tout ce qu'il veut, il veut juste se faire, juste manger un petit peu, un petit peu, puis sortir, puis s'échapper. Oui, le plus vite, je peux m'en aller d'ici. L'évasion de la chaise. Alors, regardez un petit peu de l'ambiance. Pourquoi mon enfant voudrait s'asseoir et pourquoi pas? Puis ça, le comment, je sais que le 5 à 7 peut être très chaotique, le gars, on est tous là-dedans. Mais ce petit 20 minutes-là d'investissement avec notre enfant, juste déposez-vous, tamisez les lumières s'il le faut. C'est un petit 20 minutes qui vaut tellement la peine. C'est un bel investissement. Si on veut que notre enfant accepte de venir s'asseoir avec nous à terre. Donc, des fois, c'est juste quelques petits ajustements, puis c'est fou comment ça peut changer la dynamique familiale entre vous et les enfants entre eux, puis ils ont le goût de venir s'asseoir à terre éventuellement. Troisième petite réflexion, je dirais, ou conseil, c'est regarder, considérer l'âge de l'enfant, mais pas seulement juste l'âge, mais son niveau de développement à votre enfant. Ce que je veux dire par ça, c'est que des fois, on a des attentes qui sont non réalistes sur la durée, surtout la durée, que mon enfant devrait rester assis sur ses foufounes et manger. Nous, on aimerait ça ouvrir la petite ou grosse bouteille de vin à une souper, puis être assis au moins 20-30 minutes en train de manger. Notre perception du repas, c'est je m'assois, je discute avec ma partenaire, je jase avec les enfants. Un tout petit, il n'y a pas la même perception. Pour lui, le repas, je mange, puis je sors. Parce que j'ai un horaire occupé. Surtout un enfant, je voyais, il avait des enfants de deux ans, de trois ans. Deux, trois, dix mois, oui. Dix mois. Mais eux autres, ils veulent découvrir, ils ont réalisé qu'ils sont un être séparé de vous, apparentement, et ils sont capables de découvrir le monde. Alors, leur job d'enfant, c'est découvrir leur environnement. Oui, ils ont découvert l'assiette avec l'introduction des aliments et tout, mais la découverte de l'assiette, elle va peut-être durer cinq minutes sur certains enfants, dix minutes l'autre, et après ça, je veux sortir de la table parce que j'ai terminé ma découverte et je veux sortir de la table. Alors, est-ce qu'il y a un temps minimum? Il n'y a pas de temps minimum. Mais, tu sais, un enfant qui reste deux, trois minutes, on peut travailler ça par une minute, augmenter par une minute, pas en l'obligeant à rester assis, mais en travaillant l'ambiance, le pourquoi on devrait rester assis à table pour profiter du repas, découvrir les aliments, passer tout le temps en famille. C'est vraiment ça. La durée du repas ou la durée, je dirais, de l'assise de l'enfant va augmenter si c'est plaisant. Si c'est le fun, il va rester. Si ce n'est pas le fun, puis vraiment, il n'y a plus faim, il va vraiment sortir de table, bien là, on va le faire sortir de table. Au bout de dix minutes, un enfant a facilement mangé tout ce qu'il avait à manger habituellement. Dites-vous, le truc qu'on donne souvent aux parents, surtout chez les tout-petits, je voyais encore dix mois, deux ans, trois ans, quand ils viennent s'asseoir à table, assurez-vous que c'est prêt, que tout est chaud, tout est récemment prêt. Ce n'est pas qu'ils s'assoient, puis là, oh mon Dieu, je vais me lever, je vais aller chercher des affaires. Non. Si ça prend plus qu'une minute, je vous dis, si ça prend plus qu'une minute à voir ces choses dans l'asset, c'est trop long. Cette minute-là, vous l'avez gaspillée, au lieu qu'ils sont en train de manger, puis il y a tant. C'est long, une minute. C'est vraiment la perception du temps. Oui, oui, pour les tout-petits. Ce n'est pas nécessairement la bonne, surtout chez les tout-petits. Et ça, on en parlait tout à l'heure, Mélissa, d'avoir une transition. Tu sais, votre enfant, il est en train de faire un tasse-tête, il est en train de jouer. C'est ça, sa job d'enfant. C'est de jouer. C'est aussi important que votre courriel à votre patron. Alors, pour lui, sa job d'enfant est importante. Si j'arrive, puis je prends par le bras mon enfant, puis je l'assoie dans la chaise, c'est comme si je vous prenais vous, vous êtes en train de terminer un courriel, et je vous prends par le bras, et vous ne ferez peut-être pas une crise de bacon extra-croustillante, mais l'émotion est quand même là. Vous n'êtes pas content. Donc là, en repas, il ne se passera probablement pas de manière sereine ni harmonieuse. Alors, avoir une petite période de transition pour avertir l'enfant. Ah, bien là, on va mettre encore trois morceaux de casse-tête, puis on va venir s'asseoir. Ah, on va commencer à ranger les casse-têtes. On peut avoir une chanson. Tu sais, chez nous autres, à la garderie, il y avait une chanson des enfants. Écoute, à dire, je pense, deux minutes, la chanson, on la répète, l'embout, l'embout, puis ils savent que quand je les ai chantées trois fois, bien là, c'est terminé, tu viens ta sors. Ils savent ce qui s'en vient. Ça va-tu être parfait? Non, ça fait juste les préparer psychologiquement à ce que tu fais, tu vas le finir bientôt parce que là, on passe à une autre étape. Même si c'est leur repas préféré, parfois, vous venez de leur enlever leur casse-tête parce qu'ils sont dans le moment présent, ils ne peuvent pas se projeter dans leur repas préféré qu'ils vont l'aimer. Ils vont l'aimer une fois dedans, mais la transition peut être difficile encore chez les enfants, chez les tout-petits, même chez les adultes. Moi aussi, j'aimerais ça. Je me suis beaucoup trois minutes avant le repas, avant de me dire « Ah oui, viens t'asseoir. » Alors, ça, c'est une des astuces qu'on peut donner. Puis, lorsque l'enfant va sortir de la table, faites juste valider « Ah, tu n'as plus fait, tu mettais des mous. Ah, ton bedon, il est plein. Tu n'as plus faim. Tu as assez mangé. Tu ne veux plus. » Si la réponse, elle est oui ou est-ce que tu voudrais encore, mettons, rester une minute. Si tu veux nous parler de ta journée, des fois, on pose des questions. Raconte-moi quelque chose de drôle à la garde. Est-ce que tu as joué avec telle ou telle amie? Des fois, « Ah, ça a l'air le fun. Ils veulent rester assis. » « Ah, mais finalement, oui, j'ai encore faim parce que ce n'est pas stressant à l'heure des repas. Je ne ressens pas la pression de manger, mais ma présence, elle est appréciée et je suis respectée dans mon nom. Je n'ai pas faim, mais j'aimerais ça rester assis pour participer à la discussion familiale. Le but, c'est d'avoir du fun. S'ils mangent un petit peu plus, tant mieux, sinon ils sortent de la table. Et on a parlé de la transition pour venir à table, mais c'est important aussi la transition de la sortie de la table. Quand un enfant a terminé de manger, moi, chez les tout-petits, ils sont rendus plus vieux, ils se lavent les mains tout seuls, mais j'avais des débarbouillettes sur la table. Quand c'est terminé, ils la prenaient aux autres mains et ils s'essuyaient les mains, ils s'essuyaient la bouche. Ça, c'est vraiment qu'il s'est terminé. Vous serez surpris. Même un enfant de deux ans est capable de prendre son assiette. Ils sont fiers de la manche de le comptoir. C'est clairement, réellement terminé. C'est fini. Ça, on le respecte. Dites-vous, quand l'enfant se sent en sécurité, c'est vraiment sécurisant. L'ambiance au repas, je ne suis pas obligée de manger tout ce qu'il y a là. Je ne suis pas obligée de manger trois, quatre bris. Il n'y a pas de négociation. Il y a des bouchées. Quand je suis plein, je peux sortir de la table. Ça a l'air donc bel fun. Il est en train de jouer et il vous entend rire à table. Il va dire, la prochaine fois, il va y avoir ça pour venir. Il va peut-être vouloir revenir votre coco ou rester plus longtemps la prochaine fois. Le comment, la vibe, l'ambiance à table, c'est tellement important, beaucoup plus important que le nombre de bouchées, combien un enfant mange. Ça, c'est géré par l'enfant. On en a déjà parlé. C'est seulement eux qui vont décider combien ils vont manger. C'est eux autres qui décident s'ils dorment, combien d'heures ils dorment et l'âge auquel ils vont devenir, je ne fais pas ça propre, mais continue. L'autre chose que je voulais aborder avec vous, donc on a parlé de la transition. Les transitions avant et après. Les transitions avant et après. Les parents qui disent, ah, mais pour moi, c'est impoli sortir de la table. Les enfants n'ont pas la même perception. Ce n'est pas impoli. Il fait juste sa job d'enfant qui correspond à son niveau de développement. Un enfant, manger, je m'assois, je mange, je sors de table. Il n'est pas impoli. Il fait juste sa job d'enfant comme il doit le faire. Là, je vous mets, souvent, j'aime bien les analogies. Imaginez-vous, vous êtes au restaurant. Vous avez réservé pour toute la famille et là, habituellement, ils réservent pour un deux heures. Un groupe de quatre, un deux heures pour l'heure du repas et vous avez fini. Tout le monde a fini et là, ça fait une heure et demie que vous êtes là, mais il reste une demi-heure. Si la cerveau vous dit, non, 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 vous ne sortez pas, vous restez assis, il reste encore 30 minutes pour l'heure du repas, mais vous avez fini de manger, ça ne vous tente plus, vous voulez bouger, vous voulez vous dégourdir. C'est la même chose pour votre enfant. Le feeling elle-même, vous avez juste hâte de sortir de la table et je vous oblige, je pense que vous allez être contents. C'est un petit peu la même chose chez l'enfant, mais il ne va pas le... Je pense que je vais me rajouter aussi que je pense que tu n'auras pas le goût d'y retourner non plus. La dernière fois, ils t'ont obligé à rester plus longtemps et moi, j'avais fini. Même s'ils ont deux ans, même s'ils veulent pouvoir prendre cette décision-là, donc on parle toujours de l'importance des routines, mais cette routine-là de dire je te fais confiance, mais tu comprends qu'un coup que tu as terminé, on se lave les mains, tu vas porter ton assiette et ils apprennent ça puis nous, on leur fait confiance là-dedans donc ça va améliorer l'ambiance puis ils vont avoir envie de venir se joindre à nous. Alors, voilà les raisons pourquoi un enfant devrait rester assis ou du moins dans une position qui est sécuritaire et quelques petits trucs, astuces et conseils pour être capable, c'est d'avoir un petit cadre, d'avoir vos limites, mais n'oubliez pas, on est quand même flexibles. Là-dedans, c'est des enfants, ils sont en développement. Oui, je pense que c'est bon de terminer en disant aussi que comme parents, c'est beaucoup sur nous qu'on doit travailler à ajuster nos attentes. On a des attentes qui peuvent être très, très élevées envers un enfant, même les un petit peu plus vieux des fois puis souvent, on va dire aux parents, lâchez prise un petit peu puis ajustez vos attentes. Ça, ça vous appartient à vous, mais en effet, est-ce qu'ultimement, ça vient nuire à l'ambiance au repas? Des fois, la réponse, c'est oui, ça fait qu'on peut faire des petits pas derrière pour venir ajuster ça, mais ajustez vos attentes de parents. Qu'est-ce qui est réaliste? Puis comment est-ce que je peux créer une ambiance pour que mon enfant ait envie de se joindre et en grandissant aussi, envie de rester assis avec nous? Oui. Puis dites-vous, le but, c'est pas d'être parfait tout le temps parce qu'à un moment donné, on va l'échapper, on l'échappe encore. À un moment donné, je dis, arrête de bouger, reste assis puis mange. Puis on va l'échapper. Oui, il y a des fois que ça vient plus de chercher. Bien, c'est ça. On est humain puis je pense que les enfants aiment l'authenticité, ils réalisent qu'à un moment donné, au polaire, j'ai peut-être un peu exagéré la chose. Puis tu sais, ils s'adaptent, ils comprennent, ils voient aussi un petit peu d'impatience, mais c'est vraiment comme tu l'as dit, des fois, on a des attentes, on a des idées préconçues de certaines notions de développement de l'enfant. Puis il ne veut pas, tu sais, la nutrition, c'est une science, le développement de l'enfant, on en connaît tellement plus sur le développement de l'enfant. Donc, les conseils qu'on a reçus, les façons de faire qu'on a reçus quand on était plus jeunes, donc les grands-parents à nos parents puis nos parents à nous, bien, ça a évolué. Puis on connaît différemment, on connaît mieux. Alors, on connaît mieux, on peut choisir, c'est vraiment un choix, on peut choisir de faire différemment, on peut choisir de faire mieux puis ça, c'est vraiment, puis ça, Mélanie Bilodeau, elle parle tellement souvent de la cohésion parentale. Tu sais, le but, ce n'est pas de partir la chicane entre les partenaires, mais essayer d'avoir une cohésion parentale pour que ça fonctionne. Puis ça, c'est des discussions à avoir avant l'heure des repas. Choisissez vos priorités, pas les bâtards, choisissez vos priorités. à l'heure des repas, je veux que ça soit le fun, qu'ils mangent trois bouchées, je veux que ça soit le fun puis vous allez voir quand c'est agréable, en fait, général, j'ai le goût de rester, j'ai le goût de manger puis je suis beaucoup plus connectée à mes signaux, tu en parlais tantôt, de faim et de rassadissement parce que je n'ai pas de pression à manger et je me sens respectée. Tu sais, la sécurité à table est tellement importante puis ça, je pense qu'on va faire un épisode là-dessus. Oui. Le sentiment de sécurité à l'heure des repas. Je suis en train de parler de l'accès à l'alimentation, c'est vraiment me sentir moins respectée en tant que petit être humain. Oui, exactement. Puis là, dans les questions, il y a quelqu'un qui parlait à la garderie, si un enfant se lève, ça perturbe les autres. On s'entend qu'à la garderie, on n'est pas dans le même environnement que quand on est à la maison puis qu'il y a un ou deux enfants. Donc là, c'est sûr que ce que vous allez mettre en place, justement, des fois, c'est demander un certain temps puis là, c'est à vous de gérer ça, en effet, parce que si après ça, ça vient nourrir aux autres enfants, mais là, on parle vraiment dans un contexte familial, à la maison, à la garderie, oui, encore une fois, des fois, de réajuster les attentes, de voir comment on parlait. Puis moi, les routines ont souvent été apprises à la garderie par mes filles, de se lever, enlever l'assiette, le fait de se laver, c'est là qu'ils ont appris ces routines-là. Ça peut être intéressant de les mettre en place puis d'établir votre propre formule à table pour que l'ambiance reste agréable pour tout le monde, mais qu'en même temps, tous les petits amis se sentent bien respectés. Puis là, j'avais aussi... J'ai une question. Oui, voilà. Je vais compléter avec la thème. À la garderie, ce qui fonctionne bien, tu sais, les enfants qui mangent vite, 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 ils veulent sortir vite, vite, vite. Moi, quand j'allais dans la garderie puis je faisais des observations pour des parents, c'est que je disais, servez cet enfant-là en dernier. Tu sais, souvent, ils vont servir les enfants. Fait que commencez par le mangeur qui est un peu plus lent puis servez celui qui mange plus vite en dernier par le temps que vous allez vous rendre. Des fois, ils sont 6, des fois, ils sont 12, ça dépend des garderies. Mais, règle générale, on n'arrive quand même pas pire dans le temps. Puis, la personne à la fin, on peut lui donner des tâches à faire à l'air des rapports. Oh, bravo, est-ce que là, tu veux ranger les assiettes? Fait qu'on leur donne des tâches, ça reste que l'enfant, il se sent fait, il est content, il est fier de lui, il a une tâche à faire. Mais, le plus rapide, en règle générale, c'est celui que je sers en dernier. C'est un autre truc. Oui. Oui, en fait, il y avait une question aussi que ça revient en fait, c'est l'ange boréal, je suis sûre de voir le début, mais on en parle au début de l'épisode, donc vous pourrez aller réécouter parce que, bon, elle écrivait, si l'enfant bouge au cours de son repas, il quitte la table puis il revient pour manger, est-ce que ça veut dire qu'il a plus faim? Allez voir au début, les raisons pour lesquelles on explique pourquoi c'est important que l'enfant reste assis, mais comment on peut le mettre en application, c'est exactement ce qu'on a abordé en début du rêve. Oui, Ça va prendre une période d'adaptation, si on était dit que l'enfant fait juste va et vient, va et vient, à un moment donné, oui, on va être à l'épisode, on reste assis à peu près une minute, ça peut être un cadran visuel, on mange, puis après ça, à un moment donné, il va comprendre, il faut que ce soit agréable, il y a une raison pour laquelle mon enfant rentre et sort, il vient prendre une bouchée puis faire un sexy, on lui a toujours dit oui, mais pourquoi faire autrement? C'est le fun, c'est aller jouer avec, je ne sais pas, mon hélico, mon camion, ma Barbie, puis revenir prendre une bouchée puis j'ai deux plaisirs en même temps, pourquoi pas? C'est un enfant occupé, donc s'il est capable de faire les deux en même temps, il ne dira pas nous, mais pour des raisons de beaucoup de sécurité, je vous dirais, c'est un comportement que je vais modeler à long terme, idéalement. Oui, je pense que c'est justement ça, c'est parce que c'est un comportement qu'on veut modeler, donc je veux leur apprendre que le repas, on prend une pause, c'est le temps de manger, parce que même adultes, des fois, on en a beaucoup, des parents, des fois, qui vont dire, on est toujours en train de manger juste sur le coin du comptoir puis c'est quelque chose qu'on va venir essayer de corriger une fois adultes, ça fait qu'avec l'enfant, on veut tout de suite essayer de lui modeler ça pour qu'il soit capable de façon naturelle de prendre le temps de manger. On avait Mme Evans qui nous dit, bon, nous sommes dans la phase ici où bébé 18 mois refuse de manger le déjeuner, le souper, les repas en fait qui sont pris à la maison, qu'est-ce qu'on devrait observer dans la routine pour régler le problème? Je pense que peut-être de base, aller voir, comme je disais, des fois l'ambiance au repas, mais il y a tellement de choses qui peuvent venir affecter l'appétit d'un enfant, c'est dur de répondre à ça. Mais la première des choses, c'est la position assise, regardez comment il est assis, regardez, puis ça, on va en parler, l'horaire. Oui! Mais la première des choses, c'est la position assise puis l'endroit autour de la table, est-ce qu'elle est stratégique? Est-ce que mon enfant est assis? Des fois, on faisait des observations à l'heure des repas, des fois l'enfant est assis à côté de la fenêtre puis le soleil plombe dessus, il fait chaud, la chaise est chaude, il n'est pas confortable, c'est aussi mieux que ça. Des fois, c'est à côté de la trappe, de l'air climatisé, il fait froid, il y a les petits pieds tous nus comme ça. Des fois, regardez, pas juste la position, l'endroit autour de la table, est-ce qu'il est assis à côté de quelqu'un qui gigote beaucoup, est-ce qu'il est distrait à l'endroit où il est assis? C'est la première des choses. Deuxièmement, on va regarder l'horaire pour juste m'assurer que ça fonctionne bien, ça coïncide un petit peu avec sa faim à notre coco puis si ça fonctionne bien à la garderie, on peut poser des questions à la garderie, votre routine à vous à faire de quoi? Est-ce que vous êtes assis en train de manger avec l'enfant? Parce que oui, si vous voulez qu'il reste assis, il faut que je reste assis pour que je mange, pas assis en train juste de le regarder mon enfant. Donc, je dois modeler le comportement. Tu sais, les enfants n'apprennent pas par « fais ce que je dis, pas ce que je fais ». Non. Malheureusement, non. On aimerait beaucoup, mais ça va arrêter, ça ne marche pas. Ils vont faire ce qu'on fait, donc c'est bien beau leur répéter, mais si on est en train de se lever 12 fois pendant le souper, c'est sûr qu'eux aussi, ça va être difficile d'apprendre à rester assis. Oui, parce que quand on reste assis, on leur montre que pour nous, c'est une priorité, c'est important lors des repas. Donc, on est capable de transmettre le message en le faisant. Donc, les enfants apprennent beaucoup par observation, par imitation. C'est important pour mon parent, bien, je vais faire comme mon parent. Ils veulent nous imiter, en fait, les enfants. Donc, quand on reste sur le général, ils vont rester assis. Alors, ça conclut un petit peu la question en lien avec l'enfant qui ne reste pas assis pour manger. J'espère que ça vous guide. Si à quoi que ce soit, vous pouvez toujours nous écrire, on répond toujours à vos questions. Alors, j'espère que tu as aimé cet épisode et si c'est le cas, abonne-toi à notre podcast et si le cœur t'en dit, tu peux nous laisser une note ou un commentaire écrit car c'est comme ça qu'on peut faire connaître ce podcast à d'autres parents, futurs parents, des gens qui gravident autour de la parentalité en général. Tu peux aussi nous écrire en tout temps. Si tu as des sujets ou des inquiétudes en lien avec l'alimentation de ton ou de tes enfants, ce podcast, on l'a créé pour toi et on souhaite du plus profond de notre cœur de maman et de nutritionniste qu'elle puisse répondre à tes besoins maintenant. Merci tellement d'être là. On a déjà hâte au prochain épisode pour continuer de connecter avec toi et de jaser l'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Bye bye et à la prochaine. Bye Nell. Bye couteau. Sous-titrage ST' 501